La Genèse Chapitre 5 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans, puis il mourut. Seth, âgé de cent cinq ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch huit cents sept ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de neuf cent douze ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan huit cent quinze ans, et il engendra des fils et des filles. vécut après la naissance de Géred huit cent trente ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Géred huit cent trente ans, puis il mourut. Géred, âgé de cent soixante-deux ans, engendra Enoch. Géred vécut après la naissance d'Enoch huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Géred. Tous les jours de Géred furent de neuf cent soixante-deux ans, puis il mourut. Géred. Enoch, âgé de soixante-cinq ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu trois cents ans, et il engendra des fils et des filles. Géred. Tous les jours d'Enoch furent de trois cent soixante-cinq ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Métuchéla, âgé de cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lémèque. Métuchéla vécut après la naissance de Lémèque sept cent quatre-vingt-deux ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de neuf cent soixante-neuf ans, puis il mourut. Lémèque, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémèque vécut après la naissance de Noé cinq cent quatre-vingt-quinze ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémèque furent de sept cent soixante-dix-sept ans, puis il mourut. Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sème, Cham et Japhé.